J'utilise Javelot depuis 2017 avec des sondes à planter et depuis peu nous accélérons notre installation. Aujourd'hui nous en mettons de 10, du 20, du 30 mètres sur du vertige Javelot et ensuite nous avons commencé à faire des branchements sur nos anciens systèmes de sondes avec le système Connect. On peut vérifier l'évolution de la température de grain ce qui nous évite justement tout ce qui est présence d'insectes puis la détérioration du grain. Nous sommes fixés des paliers chez nous chez Ternoveo. Après moisson on doit être quasiment en dessous 20-25 degrés, en novembre on doit être en dessous de 12 et fin décembre en dessous de 10. La thermométrie nous permet d'éviter tout ce qui est surventilation et surconsommation de produits traitement du grain donc on gagne dans nos coûts d'exploitation. Le gros avantage du système Javelot c'est surtout la formation des jeunes. Quand je suis pas là je suis en vacances ou que je passe à côté d'un problème sur un silo, d'autres peuvent prendre le relais parce que nous sommes plusieurs à être connectés dessus. Les sondes Javelot sont numériques donc ce qui nous évite par rapport à nos anciennes sondes de refaire des tarages. On ne perd pas en efficacité, on ne perd pas les points de température, on n'a pas besoin de régler les sondes. La température est toujours constante. Et si on parle un petit peu de ventilation alors il y a un nouvel outil Javelot qui arrive ? Le système est intéressant dans un sens surtout sur des sites comme celui qu'on voit derrière moi étrier. On a mouille de laine, on va installer aussi. C'est des sites où mon personnel n'est pas présent. En fait c'est des sites ouverts que l'été. Donc je pourrais gérer à distance et bien sûr il faudra toujours qu'on aille faire un tour sur l'état. Mais bon au lieu de passer tous les semaines on pourra passer une fois par mois. Alors les nouvelles technologies dans le monde agricole sont en pleine évolution parce que d'abord elles commencent à devenir accessibles et surtout il y a un gain important aussi bien au niveau de l'agriculteur que des organismes stockers parce qu'elles permettent de travailler à la parcelle. Elles permettent de gagner en réactivité et donc ça permet de diminuer les intrants et donc d'augmenter le revenu des agriculteurs. Javelot c'est un outil qui fonctionne bien, qui nous permet nous en plus de travailler à distance mais aussi qui va nous permettre de surveiller les tas de céréales qui sont isolés en pleine. C'est à dire que quand on n'a pas forcément un silo qui est ouvert toute l'année, ça nous permet d'avoir une surveillance du tas à distance et là même pour l'avenir éventuellement déclencher les ventilations. Javelot est un outil qui nous permet de travailler à distance. On va gagner là aussi en réactivité, on va pouvoir anticiper dans une certaine mesure les problèmes de stockage qu'ils pourraient avoir durant l'année et surtout on va pouvoir gagner en main d'oeuvre parce que ça nous évite de faire le tour de nos silos pour pouvoir surveiller. On va pouvoir déléguer une partie de la surveillance à distance. Bien sûr il faut recommander Javelot pour plusieurs raisons. La première c'est que ça c'est simple à mettre en place. C'est un outil qui nous permet aussi d'avoir une synthèse de nos stockages et comme je l'ai dit précédemment, c'est un outil qui va nous permettre d'anticiper et l'anticipation c'est ce qu'on recherche de plus en plus parce que ça nous évite d'avoir des problèmes ou des gestions plus délicates.